Dans cet épisode, vous verrez que Jalal Akbar a déclaré à Jodha, « Ce qui se passe aujourd'hui devient un passé pour nous demain, donc ce qui s'est passé dans le passé est important, nous ne pouvons pas l'oublier. » Aziza lui a brisé le cœur et l'a trompé. L'amour est construit sur la confiance et la croyance, elle aurait dû le dire. Lui, Jodha a répondu, « Est-ce seulement le devoir d'une femme de croire ? » Mazar aurait dû faire confiance à Aziza aussi. « Oui, Aziza a fait une erreur, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas. Peut-être qu'elle attendait le bon moment. » Jalal Akbar a alors crié, « Quel est le bon moment ? » « Quand viendra le bon moment pour que vous me disiez la vérité ? » Jodha a été choqué lorsqu'il a poursuivi, « Je t'ai vu, tu as rencontré quelqu'un la nuit et tu ne me l'as pas dit. Tu as trahi ma confiance. » Je suis restée silencieux, pensant que tu me le dirais au bon moment, « Mais quand est-ce que ce sera ? » « Me le diras-tu un jour ? » Jalal sentait que Jodha lui cachait quelque chose d'important. Jodha a essayé d'expliquer que ce n'est pas parce que quelqu'un cache quelque chose qu'il trompe. Jalal a répondu, « Nous ne pouvons pas forcer Mazar à l'aimer. » Quoi qu'il en soit, il a été trompé. Sur ce, il partit en prenant congé. Pendant ce temps, Rukaya avait fait appel à des eunuques pour s'occuper de certaines affaires du harem. Parmi eux se trouvait la personne qui avait rencontré Jodha déguisée la nuit. Cet homme s'était déguisé en eunuque et était entré. Maha Manga le remarqua et le reconnut, très content. Elle a demandé à sa servante si elle avait soigneusement vérifié qu'ils étaient tous des eunuques et lui a dit de les vérifier un par un. Cependant, elle a délibérément évité de vérifier l'identité de Sojaman et la laissé passer, pensant en elle-même. C'est votre dernier arrêt, après cela, vous irez vers Dieu. Mais avant cela, vous devez faire quelque chose pour moi. Tous les eunuques ont été emmenés à Rukaya, qui leur a posé des questions sur leurs compétences. Ils ont chacun mentionné leurs capacités. Lorsque Sojaman a parlé de ses compétences, il a été chargé de servir Bakshi Banu, ce qui a rendu Maha Manga très heureux. Elle pensait que Sojaman essaierait sûrement de rencontrer Jodha et ainsi réaliser son plan de fer d'une pierre deux coups. Maham a emmené Sojaman à Bakshi et l'a informé qu'il la servirait désormais. Jodha, quant à elle, pensait qu'elle devrait parler à l'empereur pour dissiper les malentendus entre eux. Lorsqu'elle le salua, il ne répondit pas. Au lieu de cela, il a demandé à un serviteur de dire à Rukaya qu'il passerait la nuit avec elle. En entendant cela, Jodha fut sous le choc. Comment avez-vous trouvé cette critique? Jodha. Jodha.